Ah oui, alors là il y a du monde au Hara de Bonneval pour venir voir le nouvel étalon du Hara de Bonneval chez l'Agacan. La dernière recrue de l'Agacan, de l'élevage Agacan. Une des plus grandes familles, il s'agit de Darian, gagnante group 1 du prix Ghanais, vous le voyez ici. Un fils de Chamardal et Daria Kana. Chamardal on ne le présente plus, Daria Kana, gagnante de group 1 dans le Hong Kong Vez. Et puis la grand-mère Daria Ba, également gagnante de group 1 à l'occasion du prix Dodian. Là on passe un petit peu devant tout le monde, mais bon c'est pas grave, on est très très mec, on est très très mince. Et on découvre donc ce fameux Darian. Et qu'est-ce que je vois derrière la foule, on va aller le voir, bien sûr c'est Georges, Georges Rimeau. Georges Rimeau qui est là, Georges Rimeau qui nous attend et qui attend l'équipe de Francir avec Verdevin Rouge. C'est très gentil, merci Georges. Et donc on vient de voir Darian, Georges ça fait plaisir, ça fait quand même plusieurs années que l'Agacan n'avait pas rentré un cheval à lui. On peut dire de l'issue de son propre élevage, vous devez en être assez fier j'imagine depuis Siouni. Oui, depuis Siouni on n'avait effectivement pas rentré des talons, on avait eu les chevaux de passage, Relu Choice, McPhee, Charm Spirit et d'autres. Et donc on est content de le faire effectivement, sinon on aurait été un petit peu vide cette année, puisqu'il se trouve sur le retour de Charm Spirit en Angleterre et puis il reviendra l'année prochaine. Enfin bon, voilà donc c'est très bien. Et puis je trouve qu'il vaut la peine d'être là évidemment. C'est un cheval qui est extrêmement, bon, excessivement bien né par Chamardal, d'une famille exceptionnelle aussi, qui a produit aussi un talon, enfin bon, il y a un vrai potentiel pour faire quelque chose de bien avec ça. Très bien reçu par les Uber, donc voilà, que demandons-nous de plus quoi, c'est bien. Et vraiment je pense que c'est un cheval qui va être intéressant génétiquement. Il va apporter la vitesse qui est quelquefois nécessaire, forcément, d'entruisement. C'était pas un cheval de 2400 mètres, c'était vraiment un vrai cheval de 2000 mètres et avec une forte accélération, ce qui est toujours souhaitable, certainement en Europe et en France en particulier. On lui demande de suivre les traces de Siyuni. Alors c'est pas facile de suivre les traces de Siyuni, un cheval qui a une réussite absolument exceptionnelle. Siyuni qui reste au chaud là aujourd'hui en fait, parce que sinon il aurait trop de demandes, c'est ça ? Oui, enfin il a déjà eu beaucoup de demandes. On a décidé de ne pas le sortir, même si on le présente là-bas, les gens peuvent aller le voir au boxe et puis on peut sortir du boxe, mais on évite de lui faire faire des allers-retours pour rien en réalité et de faire perdre du temps aux gens. Sur les traces de Siyuni, oui, forcément, on aimerait bien que tout se passe comme ça. On sait bien quand on a un petit peu d'expérience dans l'élevage que c'est pas un coup sûr. Mais je pense que ce cheval a pas mal d'atouts pour faire en sorte que ça se passe bien. Siyuni est un peu, c'est un cheval précoce, il a deux ans, une courte vitesse. Ce cheval est un cheval qui n'a pas la précocité de Siyuni, mais qui a une valeur génétique importante derrière quand même, qui porte beaucoup de très bon sang à Gakan et qui est incroisement intéressant. Chamardal, c'est un arrière-petit fiche, je crois, de Stormcat, enfin, de toute cette lignée Northern Dancer qui est quand même assez rare pour finir en Europe et en France. Et je pense que ça bénéficiera beaucoup aux éleveurs français. Merci Georges. À bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501